Le 8 octobre sortira la réédition d'un roman allemand qui s'appelle La mort à Rome de Wolfgang Copen. Wolfgang Copen c'est un auteur important de la littérature allemande du 20e siècle alors qu'il est peu connu en France. Wolfgang Copen a eu le prix Buckner en 1962 qui est une importante distinction littéraire. Il y a depuis les années 90 une fondation en Allemagne à son nom pour la conservation de ses archives, pour la promotion de son oeuvre. Copen il fait partie de cette génération 1900, c'est à dire de ces gens là trop jeunes pour faire la guerre de 14 et qui était dans la force de l'âge au moment de la seconde guerre mondiale. Copen lui s'est tenu à l'écart de l'horreur qui était en train de se passer avec l'Allemagne nazie parce qu'il était exilé en France, en Hollande, où il était journaliste. Donc c'est après la seconde guerre mondiale et après la défaite que sa force créatrice s'éveille. Il va être rassemblé par les critiques dans le groupe des 47, au côté de Gunter Grass, au côté de Heinrich Boll et il va publier coup sur coup dans les années 50 trois romans, Pigeons sur l'herbe, la serre et la mort à Rome que nous publions en octobre. Ce sont tous des textes qui ont choqué l'Allemagne de l'après-guerre parce que c'est une critique virulente des milieux gouvernementaux de l'après-guerre et également de la société allemande. Donc dans la mort à Rome on suit un personnage qui s'appelle Siegfried qui peut être lu comme une sorte de double de l'auteur, c'est un jeune artiste, c'est un compositeur qui est à Rome dans les années 50 pour assister à la première de sa symphonie. Dans ce Rome en ruine de l'après-guerre il désespère, il est hanté par un passé qui ne passe pas, il est bleuversé par son éducation nazie et c'est pas vraiment comment aménager son avenir. Il est aussi, c'est très important dans le roman, hanté par les crimes commis par la génération précédente sous le régime nazi. Et petit à petit au fil du roman, Siegfried va se rendre compte que tous les membres de sa famille sont à Rome à ce moment-là. Ses parents qui sont des anciens administrateurs du régime nazi, qui sont des bourgeois bontins qui sont ralliés à la démocratie naissante en Allemagne. Il y a son cousin qui est aussi une autre figure de la jeunesse, qui lui se réfugie dans la religion, qui est à Rome pour essayer de devenir prêtre. Et surtout, le personnage principal, un des personnages, pardon, central du roman, son oncle, Gottlieb Yudéian, qui est un ancien nazi, qui est passé à travers les mailles du filet, qui est réfugié dans un pays arabe et qui est à Rome pour négocier des contrats d'armement. Donc Wolfgang Kopen, à travers ce personnage de cet ancien nazi, c'est finalement, il campe en personnage de ce que l'Allemagne a fait de pire. Et ce qui est assez troublant dans ce roman-là, c'est justement le lecteur qui se retrouve à la place d'un ancien dirigeant nazi. Donc effectivement, ce texte a une importance historique, une importance politique. C'est aussi pour ça qu'on a fait faire une post-fast à Johan Chapoutot, qui est un historien spécialiste du nazisme, professeur à la Sorbonne, et qui, à travers sa post-fast, parle du roman à l'heure de la recherche historique sur ce sujet-là. Mais par contre, il ne faut pas réduire la mort à Rome à simplement un témoignage d'une époque. Ce qui est assez incroyable dans Wolfgang Kopen, c'est son écriture, c'est sa modernité. C'est-à-dire qu'on est dans une écriture qui est très, très nerveuse, qui épouse les flux de conscience des personnages. On se retrouve plongé à travers l'intériorité de chaque personnage, de Siegfried, de l'oncle nazi, des parents. Tout le monde parle tour à tour. Il y a une variation sur la narration. Et ce qui permet, ce qui est troublant, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ça a choqué l'opinion allemande ? Parce que c'est une critique très forte de ce que l'Allemagne est en train de devenir, de ne pas régler ses comptes avec son passé. Et à travers tout ce procédé narratif-là, Kopen plonge les lecteurs à travers la tourmente que subissent chaque personnage.